que dieu nous sauve que dieu nous sauve ce pays là ce que veut un petit clan un petit groupe qui veulent manipuler prendre les guinéens en otage mais ça ne marchera pas ce que vous voulez faire ça ne marchera pas dans ce pays là vous croyez à la force ça ne va pas marcher walleye ça ne va pas marcher pour vous si vous ne faites pas bien vous voulez un soulèvement populaire continuez vous allez la voir vous voulez voir le peuple devant vous vous allez la voir vous voulez gâter ce pays vous allez l'obtenir cette manipulation crieff vous devez bien faire voilà si vous n'avez absolument rien à dire au peuple de guiné là c'est de laisser le pouvoir est parti mais ne venez pas nous endormir nous embrouiller ici histoire crieff des règlements de compte ça fait combien de fois vous 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 convoquez les leaders qu'est ce que vous réprochez à ces gens là qu'est ce que vous réprochez à des gens des gens qui ont servi pendant 10 ans 11 ans vous avez saisi leur argent vous êtes en train de les manipuler parce qu'à cause des armes les armes que vous aviez vous saviez juridiquement vous n'avez rien contre ces gens à dire telle personne à des maisons aux états unis tout le monde vous savez combien de guiné qui ont des maisons ici aux états unis vous saviez combien de guiné qui ont des maisons pourquoi vous ne demandez pas bala qui n'a pas occupé de grands postes de responsabilité qui ont des maisons aujourd'hui en france vous ne parlez pas de ça ici aux états unis c'est pas l'argent c'est ton statut c'est un statut qui fait que tu obtiens une maison ici aux états unis vous pensez que les gens vont prendre l'argent à guiné pour venir ici acheter des maisons comme ça vous savez combien de guiné qui ont des maisons qui ont investi ici ça dit je me demande ces gens là c'est des amateurs ou bien c'est quoi si vous n'avez pas de sujet laissez les gens tranquilles si vous n'avez pas de sujet laissez les gens tranquilles laissez les gens tranquilles en train d'embrouiller les gens qu'au krièvre nanani nanana franchement ils veulent gâter ce pays ils veulent gâter ce pays ils veulent gâter ce pays détruire ce pays mettez tous les cadres en prison si vous pensez que ça va vous échapper mettez les vous voulez un soulèvement populaire mettez prenez tout comme les petites personnes le comara les autres qui vous disent mettez ces gens là il faut faire ça les houzmane kaba aujourd'hui qui s'arrête non il faut nettoyer c'est comme ça on gère un pays il n'y a pas de problème nettoyer on va voir ce qui est bon nettoyer on va voir ce qui est bon si la houzmane kaba parle aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas dit ça autant de dadis lorsque les dadis sont venus parce que là il m'a dit c'est son parent parce que là il m'a dit un collier sinon dadis est venu pourquoi oufmane il y avait les audits ils n'ont pas dit à les dadis de nettoyer allah djab fatihya allah souko krewe allia d'abla si la houzmane kaba ose dire aujourd'hui il faut nettoyer c'est parce qu'ils ont leurs parents ils veulent détruire ce pays ils veulent détruire ce pays pourquoi il n'a pas dit à dadis pourtant les dadis ont fait les audits pourquoi oufmane kaba pourquoi oufmane kaba n'a pas dire à l'époque parce que dadis n'était pas malinqué parce que dadis n'était pas son parent si aujourd'hui il faut ce genre de choses allah djab fatihya allia d'abla vous devez arrêter vous devez arrêter si la houzmane kaba parle aujourd'hui pourquoi ils n'ont pas encouragé dadis hier ils n'ont pas encouragé dadis hier allah djab fatihya allia olidabla allia djab m'inti et vous allez gâter ce pays là al djab fatihya allia lancé à l'ambiance en commune dont donne au nom d'alma de boala vous allez gâter ce pays vous avez tous servi ce pays ici là vous avez tous servi des gens qui sont venus on a vu ce qui s'est passé au palais il ya eu combien de morts il ya eu combien de morts pour donner la démocratie c'est ça il faut tuer des guinéens il faut vider les caisses est ce que ces gens l'ont été donc franchement franchement ils doivent arrêter mais allez wama attraper les gens si vous voyez si vous pensez que ça va être comme le 5 septembre allons-y seulement one live il a habité à l'brouler je vous jure que vous allez fuir ce pays là allons y seulement allons-y ce que vous avez commencé vous allez comprendre le peuple maintenant si c'est eux le problème ou si c'est vous le problème de la guinée vous allez comprendre c'est en train de fatiguer lorsque ce gouvernement venait si vous avez audité lorsque ce gouvernement venait il y avait combien dans les caisses il y avait combien dans les caisses de l'état parlez nous de ça ils sont venus trouver combien dans les caisses de l'état ce gouvernement vous qui parlez de de vols il y avait combien dans les caisses de l'état ça dit les gens parlent facilement oui notre argent l'argent des contribuables l'argent des nanani nanana il y avait combien dans les caisses de l'état il y avait combien il y avait combien dans les caisses de l'état vous prenez les âmes vous venez tomber sur les gens et vous voulez endormir les consciences aujourd'hui vous êtes en train de vous enrichir 1 qu'on est venu pour nettoyer toi toi yusuf kabbala et il ya moussa il ya moussa kaba nalsen ici vous savez nettoyer là parlez nous du 5 septembre il ya eu combien de morts il ya eu combien de morts vous savez auditez vous avez auditez sur ça il ya combien d'argent qui ont été pris le trésor public y avait combien vous pensez que vous allez endormir les gens qu'on est venu pour nettoyer vous savez les gens qui sont autour de laï madi vous saviez l'entourage de laï madi vous connaissez l'entourage de laï madi alta toba alta toba alta toba que vous êtes venus nettoyer vous êtes venus nettoyer quoi l'entourage de laï madi aujourd'hui ils sont entourés par qui à la tata à la tata vous voulez gâter ce pays là vous voulez détruire ce pays là à l'oud vous vous levez vous prenez les armes on tue des gens qu'on n'ont qu'on donne notre école tout main et c'est que vous êtes en train de faire c'est ça la démocratie c'est ça le développement de la guinée c'est ça le développement de la guinée alter en crise auro alter en crise auro alter en crise auro alter en crise auro vous êtes en train de tout gâter et quand je vois des idiots des tonneaux vides en train de soutenir ces coloris là c'est comme ça on va construire un pays c'est comme ça on va construire un pays les amras qui sont là aujourd'hui est ce que leur papa était en prison comme ça donc moi je nous en est sérieux si vous voulez fait tout ce que vous voulez mais le peuple ne va pas rester assis à l'effet vous voulez gâter là vous allez gâter vous voulez gâter ce pays là vous voulez gâter pour fuir là c'est vraiment dommage c'est dommage ce qui se passe c'est dommage c'est seulement en guinée on peut voir ce qui se passe on prend des intellectuels on prend des cadres calés et c'est des tonneaux c'est des tonneaux vides c'est des guignols qui viennent pour commander pour dire oui non il faut arrêter tel vous n'avez même pas de doctorat comme les nabé là même si on les nommait pas on pouvait les consulter pour le bien de ce pays des gens comme nabé de la qui était le gouverneur de la banque centrale même si on nommait pas ces gens leur savoir faire on pouvait se servir de ça mais on détruit toutes ces personnes là pas des gens qui n'ont même pas le bpc des gens qui n'ont même pas le bpc comme les bala le pays est dans la main de ces gens là vous voulez que comment le pays va évoluer comment est ce que le pays va évoluer ce qui a un savoir faire on vient détruire tout un système qu'on est venu pour nettoyer demander celui qui a tenu ce slogan en côte d'ivoire robert gay nous sommes venus pour balayer la maison le résultat ça s'est passé comme il s'est retrouvé comment avoir rappelé vous un peu de la côte d'ivoire c'est comme ça c'est comme ça ça s'est passé en côte d'ivoire robert gay nous sommes venus pour balayer la maison demandez les ivoiriens demandez les amis de robert gay aujourd'hui gonflez vous vous allez comprendre c'est juste le début mais vous allez comprendre demandez ce qui s'est passé en côte d'ivoire aujourd'hui vous vous sentez fort mais c'est la fin vous allez comprendre que vous n'êtes rien c'est comme ça robert gay il faisait il a voulu forcer se maintenir le résultat ça s'est passé comme le résultat vous avez vu comment wallah moi je suis serré wallah je suis serré c'est vous qui serez nettoyer vous qui êtes mauvais là c'est vous qui serez nettoyer à la fin aujourd'hui c'est vous qui êtes en train de faire mais c'est vous le mal c'est vous qui allez partir le peuple restera c'est vous le mal vous qui êtes en train de sémer le désordre wallah c'est vous qui allez partir la guinée restera wallah la guinée restera c'est vous qui allez partir n'a pas que connaît vous allez mal fini vous allez mal fini tout ce que vous êtes en train de faire on a déjà vu ces scénarios à travers le monde tout ce que vous êtes en train de faire là on a vu le scénario robert gay oui on est venu pour balayer la maison c'est vous qui allez c'est vous c'est vous qu'on va balayer vers la fin c'est vous qu'on va balayer ce que vous êtes en train de faire dans ce pays là on a déjà tout vu on essaie fait tout mais le jour le peuple va s'élever vous allez comprendre wallah vous allez comprendre wallah vous allez comprendre on peut pas continuer vous voyez aujourd'hui la population personne ne veut vous sentir mais vous êtes en train de faire le mal seulement personne ne veut vous sentir en guinée personne les gens n'ont marre il suffit seulement qu'on lance un mot d'ordre au peuple sortez vous allez comprendre que vous n'êtes rien wallah il suffit seulement le peuple un petit mouvement seulement sortez vous allez comprendre que vous n'allez même pas résister au lieu de bien faire au lieu de bien faire dans votre propre intérêt vous êtes en train de piétiner un petit clan les comara et autres les ousmann kaba des ethno comme ça des vrais ethno niangoya depuis kassori a été nommé à la tête du rpg ils savent qu'ils n'ont que aucune chance le mandingue dans sa majorité votera pour kassori niangoya brouman ils veulent pas voir kassori à la tête du rpg il faut encourager les dérives du pouvoir il faut dire non on doit nettoyer ou toi tu es plus sale que les autres tu as construit kofi annan et autres on dit à d'autres qu'ils ont des maisons aux états unis vous pensez qu'on prend de l'argent cash pour acheter maisons aux états unis demandez les gens ici même si une maison coûte 5000 tu achètes cash tu vas tu verras fbi tu verras fbi te demander comment tu as eu cet argent ils connaissent même rien des états unis côté personne à maison aux états unis toute personne peut avoir des maisons ici aux états unis tout le monde il ya des guinéens ici qui ont trois quatre cinq maison j'ai des cousines qui ont cinq à six maisons ici vous pensez qu'avoir une maison aux états unis c'est miracle vous pensez qu'avec maison ici aux états unis c'est être riche vous n'avez rien à dire vous n'avez absolument rien à dire j'étais en train de fatiguer le peuple seulement allons-y on a vu les militaires passer partout ce qui ont mal fait comment ils sont pris sont partis ce qui ont bien fait comment ils sont partis aussi continuez d'adis a voulu au départ les gens ont voulu encourager d'adis comme ils sont en train de faire pour vous là on a vu le résultat de d'adis mais ce coup bas là tout le monde l'a vu il était presque comme l'éclair pour partir on a vu ce coup bas combien de fois il était pressé pour partir mais comme vous voulez vous maintenir restez feu au résultat vous allez voir le peuple vous n'avez absolument rien vu vous n'avez absolument rien vu si vous pensez que la manière dont le 5 septembre c'est bien passé pour vous là que vous allez continuer et et non c'est ce qu'on dit en sous sous vous voulez guiné fait maman maman de roman mais tu vas tu vas tu vas mentir tromper la femme la voix mais la garder au foyer là c'est pas le mensonge avoir le peuple et le pouvoir c'est comme ça si vous n'arrêtez pas la nyangoya vous qui êtes en train de induire d'oubouya en erreur là vous allez tous partis et il faut arrêter il faut écouter selou il faut écouter et les responsables du rpg parce que c'est j'avais annoncé ça il ya longtemps avant qu'on ait créé ce soi-disant criat ou quoi criat n'est pas indépendante criat n'était pas là avant l'arrivée de d'oubouya donc il faut ce que vous voulez et leurs conseillers au lieu de les conseillers à préparer les élections à un retour et à un retour à l'ordre constitutionnel pour que le système fonctionne très bien pour que les guinéens sortent de ce blocus non c'est de les encourager à rester si longtemps pour que les guinéens souffrent aucune institution les ong la banque mondiale personne ne finance quoi que ce soit en guiné les aides qu'on recevait tout est coupé à cause de vous parce que vous voulez vous maintenir c'est ce que vous devez mettre en compte en tête tant que vous êtes là même si vous faites je ne sais pas quoi bonne gouvernance ou quoi et pour regarder ce qu'ils ont dit dans ces deux jours que eux ils s'en foutent de la cdao c'est pour vous dire que eux ils vont bien manger mais ils s'en foutent de la population guinéenne les sanctions qui vont tomber les commerçants et autres c'est pas leur affaire c'est pas leur affaire les sanctions qui vont tomber sur la guiné c'est pas leur affaire que c'est pas la cdao de la manière que eux se sont levés c'est à dire c'est ça ils ont en tête est ce que vous voulez vraiment la paix dans ce pays est ce que vous voulez vraiment le bonheur de ce peuple au lieu de vous acte de vous activer vite à aller à des élections on ne parle pas de ça c'est des cadres corrompus ceux qui sont pourris ceux qui ont volé qui les soutiennent aujourd'hui c'est eux qui sont là non il faut rester il faut nettoyer il faut faire ça vous avez vu un pays se développer comme vous êtes en train de le faire c'est un gouvernement légal un gouvernement légal un président élu démocratiquement la majorité par la majorité du peuple c'est lui qui peut faire ce qu'il veut mais c'est pas des gens qui viennent s'imposer freiner tout au lieu de dire c'est vérité vous êtes là encouragé des bêtises des communautaires les ousmane kaba des communautaires les coumaras cacher dans le noir il faut il faut enlever les autres là si vous voulez la paix si vous voulez vraiment avoir la tranquillité il faut enlever ufdg il faut enlever le rpg il faut enlever ces leaders là si vous pensez que ça ça va marcher wallah vous avez tapé poteau si vous vous pensez que vous il faut casser les ailes des autres pour que vous puissiez vous en voler vous avez tapé poteau ça ne marchera pas dans ce pays ça ne marchera pas dans ce pays depuis là vous êtes en train de traîner vous n'avez même pas de dossier contre ces gens là vous n'avez même pas de dossier des personnes qui ne sont même pas qualifiés on attend à telle personne il a il a une maison en france telle personne il a il a une maison aux états unis et vous avez combien de maisons ici et vous des questions bêtes bêtes comme ça je crois que vous avez des documents un vous avez des documents là bas où vous voyez que oui à ce facturation où vous avez vu des dépenses ou des vols d'être là des grosses sommes placés quelque part rien de cela seulement on a entendu que vous avez ça on a entendu qu'on a dit ça on a entendu c'est ce que c'est quoi ça c'est du professionnalisme ça on prend des gens on les met en prison quelqu'un dit la volée vous avez saisi tous les comptes il n'a rien vous les demandez de payer des cautions de cinq mille et cinq milliards des cautions de trois milliards des cautions de 1 milliard si vous avez l'argent à la banque là prenez mais si ce n'est pas manque de professionnalisme est ce que les gens peuvent se comporter ainsi vous avez saisi leurs comptes après c'est c'est les mêmes personnes encore qui dit ah il faut payer des cautions on va te libérer c'est quoi ça où va où va cet argent d'ailleurs même ces cautions de vous parler d'autant payer là bas arrêtez de fatiguer les guinéens si c'est pas pour vous enrichir sur le dos des gens arrêtez de vous fatiguer les guinéens mais on vous a déjà averti wallah adito al kouna adit yalburu la plam yalburu vous êtes petit seulement un petit groupe un petit clan allez wall alanyangbo yaoum encouragez de mouyafeu allez ji adewalbeye on a vu au robert gay donc allons-y seulement moi c'était n'a fallu la lignanade vous pensez qu'il ya un pouvoir qui reste éternel vous pensez qu'il ya un pouvoir qui reste éternel c'est un pouvoir qui part et l'autre vient et vous allez comprendre à tout ce que vous êtes en train de faire déjà on n'a pas bien fait déjà on devait bien faire c'était de venir comme vous voulez demander le pardon réunir tous les guinéens on voit comment les choses se passent on voit comment les choses se pas dans ce pays je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit je vous ai déjà dit oui toi samoura tu peux le dire est encore un indou qui est là vous pouvez le dire si on s'est audite il faut dire si c'est un palac parent qui est banal sa famille en france aujourd'hui vous allez nous dire allez-y demander à la criefe comme un bala fait pour nourrir sa famille en france comment il fait pour payer sa maison bande des bandes bandes de deux d'ingrats de démagogues si c'est pas pour fatiguer les gens non 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 moi je vais pas me reposer il commence trop à abuser il commence trop à abuser on peut pas accepter tout ça nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe vous pensez que vous allez manipuler les gens il faut arrêter toutes ces personnes là il y a le bebe là qu'eux ils vont être des leaders ou souvent qu'il y avait trois présents les comarins vous n'avez absolument rien compris vous n'avez absolument rien compris si vous voulez gâter ce pays là allons-y seulement vous voulez gâter ce pays là allons-y comme si les gens c'est pas derrière ils voient vous êtes venus d'un souper de temps seulement on voit déjà vos biens on voit déjà vos biens pourquoi vous allez ça dit je me demande quoi c'est quoi ces gens là et booba booba on n'insulte pas ici un pardon on n'insulte pas on n'insulte pas ici booba on ferait je sais que tu es en colère et donc arrêter attendez quand c'est l'ouvert à rentrer aussi vous allez arrêter tout tous les leaders vous allez voir le résultat après bien comme c'est ça votre plan là comme on vous a conseillé on vous a beau conseiller vous ne voulez pas arrêter aussi celle où va rentrer vous allez ramasser tous les leaders vous allez les garder comme c'est ça qui va vous donner la paix là il n'y a pas de problème vous allez comprendre si vous pensez que vos journalistes corrompus là ils peuvent laver la conscience des guinéens allons-y vous ne savez pas combien de fois les gens sont assis en colère je vous ai dit chercher seulement à déclencher l'affaire cherchez seulement déclencher c'est l'injustice qui conduit au soulèvement populaire allons-y vous allez comprendre que a déjà le peuple ne veut même pas vous entendre donc la famille merci à tout le monde ces manipulateurs là ça ne marchera pas ceux qui veulent induire d'ongouya en erreur ça ne marchera pas c'est eux non toyan faut pas partir il faut rester c'est comme ça ils ont fait à dadis mais le cas de dadis ça s'est terminé comme celui qui est venu après dadis vous avez vu il était pressé comme l'éclair c'est comme ça c'est toujours comme ça le coup d'état celui qui est en tête pour la première fois des escrocs les démagogues ils veulent qu'ils restent parce que eux ils veulent bouffer eux ils veulent avoir un mandat légal ils veulent voler sur le dos n'oubliez pas tout ce que vous êtes en train de faire vous serez audités aussi vous allez rendre des comptes vous allez tous rendre des comptes c'est ça que vous n'avez pas compris tout ce que vous êtes en train de faire vous allez regarder aujourd'hui les dansants donc je vais vous laisser la famille on va se reprendre on va suivre l'actualité encore d'aujourd'hui comment ça va se terminer nous allons réagir en fonction en fonction de ça nous allons réagir en fonction de ça on attend vous vous comportez bien on va se comporter bien vous vous comportez bien on va se comporter mal on apprend envers nos dirigeants c'est qu'il nous dirige là il se comporte bien on se comporte bien il se comporte mal on se comporte mal voilà voilà